Générique ... Depardieu a le droit de faire ce qu'il veut. C'est un homme libre, il est en démocratie, on a le droit d'aller où on veut. Par contre, il devrait faire attention à qui il dit les choses. C'est à nous, et il nous fait croire qu'il est dans un pays cool, démocratique, etc., en faisant des photos avec des mecs un peu louches quand même. Donc, c'est ça que je dis de Gérard. Mais Gérard, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Et je n'ai pas pour habitude de gerber sur les gens que j'ai rencontrés, à qui j'ai serré la main avec beaucoup d'honneur et beaucoup de plaisir, et qui sont des mecs particuliers. La oufrie de Gérard Depardieu, tout le monde la connaît. Et les gens qui défendent Gérard Depardieu, moi, je les estime. Je déteste les délateurs, donc Philippe Torretton. Je n'ai jamais dit que j'avais honte de mon pays. J'ai honte de ce que devient mon pays. Parce que la délation de montrer des gens qui gagnent du pognon en les faisant passer pour des ordures, ça, j'ai honte de ça. J'ai honte aussi qu'on systématise absolument les gens qui n'ont pas le même rapport avec l'argent que ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui. 75% est une taxe excessive. Elle a été reconnue excessive par un conseil qui est reconnu comme constitutionnel, et donc très important. M. Hollande, qui est un président sincère, il fait ce qu'il peut, M. Hollande, avec ce qu'il a en main, disait, c'est à titre d'exemple. Exemple de quoi ? On n'a jamais payé d'impôts, nous. Il va voir mon comptable, il va voir mon percepteur, et il va lui dire que j'ai toujours payé Eric Rack mes impôts, toujours à l'heure, et toujours avec plaisir, parce que je suis sûr que les impôts servent à quelque chose à partir du moment où on ne vole pas l'argent. Ça, ce n'est pas une priorité, le système des acteurs qui gagnent beaucoup d'argent. De quoi on parle ? On a été clochard, Dany Boone, on le signale du doigt, on signale Omar Sy du doigt, on signale Jamel Debout du doigt, ils viennent tous de familles pauvres. Ils n'ont pas le droit de rêver, d'avoir une belle voiture ? Moi, je leur donne le droit, voilà. Des raisons d'être optimiste ? Je serai optimiste quand les gens comprendront qu'il ne s'agit pas de M. Hollande, qui fait son travail proprement, sincèrement, encore une fois, comme M. Sarkozy l'a fait sincèrement, sûrement, à sa manière aussi. Ce n'est pas les politiques qui vont changer notre histoire. C'est nous qui allons changer notre histoire par amour à nous tous. Se préoccuper un peu plus des autres, avoir un peu plus de sentimentalité avec ce qu'on est tous ensemble. Voilà, c'est ça. Donc payer des impôts sert à ça. On est absolument pour pour le fait de payer des impôts. Sinon, je serai en retard depuis des lustres, ou comme dit Depardieu, j'aurais été exilé fiscal ailleurs. Non, on a toujours payé des impôts parce qu'on sait que c'est nécessaire. Et que moi, j'aime les autres. Mais de là à me prendre pour un con, il faut faire la différence. C'est tout. C'est tout.